We are all searching for that one moment Your suffering will be legendary even in hell Your suffering will be legendary even in hell C'est ce que nous allons voir ce soir Salut Léa Mais décidément Le chien va te dire bonjour mais juste après Parce qu'il est pas programmé pour dire bonjour Quand je suis sur la main cam Check ton insta Je n'ai pas mon portable Mais bonsoir à toi Mais j'ai entendu une sonnerie Bonsoir à toi Ce soir on se retrouve non pas sur Project Zero 2 Que nous avons mis un petit peu en suspens J'étais un peu absent ces derniers temps Veuillez m'en excuser Non sur Fatal Frame 4 Project Zero 4 Que j'ai enfin en français Hop C'est pas joli ça Alors j'imagine Léa Que si tu me dis d'aller voir mon insta C'est pour me dire que Nick Taras ne peut pas venir J'ai des dons comme ça de clairvoyance Bon Fatal Frame Project Zero 4 J'ai réussi à bidouiller ma Switch On va véritablement jouer au jeu qui est sur CD Au jeu japonais Mais Bien sûr sur la Wii U Non pas sur la Wii Donc il va falloir que je me démerde avec ça Je parle au dos de Nick Taras Elf et moi même Ah mais je ne peux pas lire le message malheureusement Donc je regarderai ça après Donc ce jeu que oui enfin j'ai après des centaines de tutos Après des heures et des heures de Oh je me suis emmerdé je vais pas vous mentir J'ai réussi à hacker la Wii qui est à l'intérieur de la Wii U Pour faire tourner mon disque japonais et mettre le patch FR Enfin bon je vous passe les aventures Ça a été un enfer Mais bon j'ai réussi On joue véritablement sur le disque En français Ah on est ensemble pour te voir Ah mais voilà Vous voulez me faire pleurer c'est ça Allez le chien Embrasse tout le monde Vous voulez me faire pleurer Donc je sais pas comment on va faire Tu vas être obligé de parler en mettant le pseudo à chaque fois Pour savoir qui interagit Le mieux serait ça encore Que vous preniez chacun votre portable Mais là on rentrerait dans un domaine Où je pense que ça vous dépasse D'être dans la même pièce Regarder la même chose Et d'être chacun sur votre device Je pense que là Mais bon c'est sympathique que vous soyez tous ensemble Je vous embrasse tous en tout cas Donc on va faire une nouvelle partie On est quand même là pour ça Moi j'ai joué qu'au début Pour regarder si ça fonctionnait bien J'ai joué une heure Allez je vais pas vous mentir Donc ça m'a l'air très bien Allez nouvelle partie On va jouer en normal Ah bonjour Vénus Le chien va te dire bonsoir Mal Oui mode normal On va pas faire les malins Bah non mais de toute façon Y'a pas de mode hard Donc on va faire les malins On va jouer en normal Et bon pas en facile Allez c'est parti Peut être cinématique dès le départ On va voir ça Largement Chargement en cours J'espère que vous vous amusez bien Tous les trois Je sais que je ne savais pas Si vous étiez encore ensemble Je vais noter que ce jeu N'a aucunement lié A des organisations Ou à des personnes existantes L'histoire se situe au Japon Dans les années 80 Et a été créée A partir d'études Sur le contexte de l'époque Ce jeu de fiction Je sais que c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Misaki Aller, éclosion, introduction, Madoka Tsukimuri Chapitre 1 Je suis très heureux de pouvoir le streamer Il y a peu de gens qui le stream Peu de gens arrivent à le faire tourner Je vous le dis tout de suite Bon alors évidemment il va falloir que je me démerde avec ma Wiimote Je ne suis pas encore Je ne suis pas très à l'aise On va dire ça comme ça Les photos sont éparpillées dans le tiroir Et sur le dessus de la commode Tous les clichés sont décolorés Il est impossible de déterminer ce qu'il y avait dessus Donc oui c'est un patch AFR C'est un patch qui a été fait par des fans Que je remercie grandement Je n'ai pas le nom là Je ne me souviens plus du nom Ils ont fait un super travail Ils ont complètement incorporé ça dans le jeu Et bon bah c'est nickel Regardez là si on va dans le menu C'est quasiment comme s'il y avait une traduction officielle Tout est parfait Hop Donc là on revient sur les lieux de ce qu'on comprend Avec notre ami Parce que nos Nos amis D'autres amis Seraient mortes On n'en sait pas plus Ne me demandez pas On n'en sait pas plus pour le moment Là il y a des masques Au début je vais faire semblant de découvrir Alors que j'ai déjà joué Vous allez voir mon acting Deux sinistres masques décoratifs sont accrochés Lorsque vous fixez leurs yeux vides Ils sentent à la fois rire et pleurer Tiens donc Je me demande où il faut aller Bon bah on va continuer Bon ça c'est le tuto Je sais déjà Je vous fais grâce du tuto Pour me retourner Il faut que je fasse ça un coup sec Voilà ça marche bien J'avais essayé de le faire sur PC Mais Démuler une wimote Bon j'ai pas réussi Ça marchait très mal Izaki Par contre pour le coup C'est vrai que je me souviens plus Par où elle est passée Donc J'aurais la surprise comme vous Ah ah La torchlight Alors pour regarder en haut et en bas C'est la même chose C'est le même procédé Je monte et je descends ma petite wimote Mais c'est très agréable en fait D'y jouer comme ça Et je voulais pas le faire sur PC Cinématique là Pour du tout Je voulais pas le faire sur PC Parce que je voulais que le gameplay soit réactif Donc sur la Wii U c'est parfait Madoka Alors c'est nous Madoka La lampe de poche de Mizaki Bah oui prends la gourdasse Éclare tout Et du coup on a le genre japonais Avec les sous-titres en français Enfin bon on est dans le meilleur des mondes Vous êtes gâtés J'ai été en retard longtemps Mais vous êtes drôlement gâtés Mizaki n'est pas là Mizaki Alors par contre pour se mettre en mode cinématique Ça va être plus chiant Parce qu'il va falloir que j'appuie sur le bouton On verra On verra Pour les cinématiques Qui vont nous sembler Primordial Je me mettrai en mode cinématique Qu'est-ce qui est écrit là ? Non Je dois retrouver Mizaki Ok Et là ? Oui oui voilà C'était ça C'était la porte Bon elle est partie par là Elle a pris cette porte là On n'est pas On n'est pas trop cruche Par contre on peut lire les petits panneaux là Bah tiens Elle n'a pas lu Elle a directement ouvert la porte C'est fermé ? La porte semble fermée de l'intérieur Mizaki ? Ah oui qu'est-ce qui est écrit ? La clé est peut-être là-bas D'accord Alors nous bien sûr Il faut qu'on ait la trad Parce que bon les japonais Ils savent lire Mais nous non Un panneau d'information Est affiché à côté de l'entrée D'un lieu nommé Musée Azou Faut qu'on aille au musée Veuillez vous adresser au bureau Du premier étage Ok Backtracking Donc je peux éclairer Avec ma torchlight Voilà De haut en bas Au début je vous cache pas Que c'était un petit peu Moi j'ai jamais eu la Wii Donc c'était un petit peu Nouveau Et puis finalement On s'y fait très vite De jouer avec la Wii Mote C'est assez intuitif Au final Et puis quel plaisir Quel plaisir de jouer A son propre jeu Ça s'appelle pas être réactif ça ? Allez On va à l'étage J'essaierai autant que ce faire se peut D'être réactif sur les cinématiques De lâcher vite De lâcher vite La Wii Mote Alors évidemment Elle peut juste marcher Mais bon Là si on fait le jeu comme ça Demain on y a Enfin Dans un an On y a encore C'est commun à tous les Fatal Frames Le personnage se déplace Très 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 lentement Donc c'est un jeu Voilà Parce que j'ai dit Que je l'avais patché Et tout Qui n'est jamais sorti en Occident Ni en Europe Ni aux Etats-Unis Donc beaucoup n'y ont jamais joué Donc beaucoup n'y ont jamais joué Malheureusement Et pourtant C'est le meilleur de la série Si on en croit les notes C'est ce que nous Nous allons voir Déjà j'ai adoré le 3 Donc faire le 4 En plus en streaming C'est un petit plaisir Qui me fait plaisir C'est un petit plaisir Qui me fait plaisir Et toi le chien Hein Ça te fait plaisir ou pas Là je le savais J'ai pris les devant Il n'y a personne Bon ça je passe le tuto Il faut regarder avec la lampe torche Pour que les objets apparaissent Voilà Et avec le bouton A C'est comme dans Fatal Frame Le remake sur Wii On peut allonger le bras ou non Par exemple Si j'avais arrêté d'allonger le bras J'aurais pu retirer mon bras Parce que peut-être Quelque chose peut nous attraper la main Voilà c'est ça en fait Quelque chose est écrit sur le papier Ça c'est un mémo pour une infirmière J'ai laissé la clé du musée sur mon bureau Les objets de valeur sont exposés dans le musée Prenez soin de verrouiller la porte Ok Donc on voit en bas à droite Mon petit Petite lueur qui scintille Quand il y a un objet important Vous voyez hop Là je peux arrêter ma main Bon au début Il n'y a pas de fantôme je pense Une petite clé au motif de l'hier Et graver musée azout Très bien On va pouvoir ouvrir le musée C'est la clé de la salle dans laquelle J'ai vu Misaki entrer Oui oui On est au courant Je sais ça tout ça Alors la map est très très bien faite Parce que dans celui-ci Il nous indique quelle clé ouvre quoi On n'a pas besoin de chercher pendant des heures Ça c'est très agréable Et puis on peut regarder Bien sûr les étages Comme ceci Voilà le red shot c'est Et pour sortir c'est B C'est à dire derrière Ce qui est bien c'est que j'ai joué un petit peu Tout seul Ce qui me permet de pas trop galérer là Sur le premier épisode La qualité devrait pas être trop dégueulasse Sachant que bon évidemment Si je l'avais émulé sur PC Il serait beaucoup plus beau Mais voilà Émuler la Wiimote Et le Nunchuk Ça marche pas Ça marche pas très bien Vraiment J'ai pas réussi moi Et avec une manette aussi J'ai pas réussi Donc Mais je suis content du résultat Je préfère y jouer sur ma Wii U Je préfère voir le jeu Ça me fait tellement plaisir Regardez comment la boîte est belle Ah quand même Je préfère y jouer en dégueulasse Mais en officiel Bah d'accord C'est pas ce que j'écoute Mais pourquoi pas Ça me fait tellement Ça me fait tellement C'est pas ce que j'écoute Mais en fait C'est pas ce que j'écoute C'est pas ce que j'écoute C'est pas ce que j'écoute Merci bien On ne sait pas pourquoi Ils sont revenus ici Si ce n'est que Leurs amis sont mortes Je ne connais pas l'histoire encore On va les filer tout droit Pour l'instant Au musée pardon Pour l'instant On ne peut toujours pas sauvegarder Un petit coup de la mouche Pour ceux qui regardent sur Youtube Alors curieusement Oui il est mieux noté Que le Fatal Frame 3 Project Zero 3 Et moi déjà Je l'avais trouvé vraiment très très bon Alors j'imagine que celui-ci Doit être excellent C'est pour ça que c'était impossible Que je ne le stream pas J'ai failli abandonner Plusieurs fois Voyant que je n'arrivais pas à émuler A pas émuler J'arrivais pas à émuler Et puis je n'arrivais pas A le faire tourner sur ma Wii J'avais pas envie de m'acheter une Wii Rien que pour un jeu Ça aurait été ridicule Donc c'est une forme de challenge Quand même En même temps In fine En définitif C'était pas si compliqué Mais bon Quand on n'y connait rien Un petit peu chiant Allez On va utiliser la clé Empathique 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 Salut Niktaras Le chien va te saluer Allez S'il te plaît Tu lui dis bonjour Comme un soleil perdu dans l'univers J'éclaire vos vies Et brûle vos âmes Donc là On est rentré dans le musée Musée Azou Et vous vous souvenez d'Azou Professeur Azou C'est celui qui a Qui a fait la caméra Obscura Des vieux livres Des vieux livres sont exposés Le nom de Kunigiko Azou Apparaît sur certains d'entre eux Donc c'est un petit musée En sa mémoire Des vieux livres sont rangés Dans la vitrine cassée Ils ont vraiment fait Un patch français Digne d'une D'une trad officielle C'est vraiment très agréable Là on dit Je joue à Resident Evil Avec ma femme juste avant J'ai l'impression Que je vais pouvoir sauvegarder Avec la machine à écrire Ah J'ai retiré le bouton Trop vite Alors c'est la note Du docteur Azou La toute première Le nom de Kunigiko Azou Est inscrit sur le carnet Il y a des choses Que seuls les médiuns Alors vous allez voir La traduction est de Très très bonne qualité Et c'est en jouant Justement une heure à celui-ci Que je me suis rendu compte Que les traductions Que nous on a Sur les trois premiers chapitres Sont vraiment pas terribles Il y a des choses Que seuls les médiuns Peuvent voir La caméra obscura Et l'aboutissement De mes recherches Bien que des améliorations Soit encore à apporter Cet appareil Révèle l'existence D'un monde Où les âmes Et les pensées Des morts persistent Mon étude des masques De l'île de Rugetsu M'a démontré Que le matériel De peinture Utilisé Lors de leur réalisation Était en mesure De décrire ces choses Sur une pellicule Durant mes recherches Les pouvoirs De la caméra obscura Se sont avérés Bien réels Et ont même dépassé Mes prévisions Photographier ces choses Avec la caméra obscura Produit un effet puissant Sur elle Je pense que cela S'apparente A ce que les médiuns Appellent un exorcisme Mon expérience personnelle Sur l'île Tend à confirmer Cette audacieuse conclusion De ce fait Le propriétaire des lieux M'a prié De lui céder Un exemplaire De la caméra obscura Et un exemplaire Sur l'île Donc on doit être Sur une île L'île Rugetsu Je ne pense pas Que les gens De cette île Auront un jour besoin D'utiliser son pouvoir J'espère avoir raison J'espère sincèrement Avoir raison Ok La voilà La caméra obscura La caméra obscura Est-ce la caméra obscura Que mentionne le carnet L'appareil photo Semble être très ancien deductible Kuleval L'appareil photo S'est-ce qu'on dormit S'est-ce qu'on dormit Chose des S'est-ce qu'on dort Alors on va avoir un petit tuto Bon je sais m'en servir mais je vais relire vite fait Bon ça on est au courant C'est le bouton B Prendre des photos, presser le bouton B afin de préparer l'appareil Ok c'est ici Et appuyer sur le bouton A pour prendre les photos Et pour verrouiller ces aides Ok c'est bon Voilà je me retourne vite fait Voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Allez aux petites photos Ça aurait pu être mieux mais c'était pas mal J'aurais pu le faire une fois Ça a disparu à l'instant Qui était-ce Moi aussi je veux m'en aller Ok donc c'est comme ça Est-ce qu'on peut se traffer On se déplace comme ceci J'ai pas besoin de laisser le bouton B Ah oui et alors putain c'est ça le merdier C'est qu'il va falloir que j'oriente avec le Avec la Avec la Wiimote Mais bon on va y arriver Elle recule vraiment très 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 lentement Ok Bon On est le premier fantôme Cinématique Vous allez me dire si là c'est mieux Pour l'instant ça va être la cinématique Mais merci de me l'avoir dit J'ai baissé le son du jeu Sauvegarder Bah oui Tant qu'à faire Vous allez me dire s'il est trop fort encore Ou Ou si c'est bien Non non je sauvegarde pas les photos de l'album Chargez-moi encore Je pense qu'on va avoir une nouvelle cinématique Vous me direz si le son du jeu je peux le mettre plus fort ou pas Là j'ai beaucoup baissé C'est gentil Je pense qu'il n'y a pas de l'album 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 Ne pensez pas Eu ne pensez pas Sous-titrage ST' 501 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 Les âmes des défunts reviendraient pendant le Kagura, mais pour cela les masques de l'île seraient nécessaires. Au cours du rituel, les prêtresses portent des masques et apparemment un lien se créerait entre notre monde et la lune, soit le monde des morts. Les masques se connecteraient au monde des esprits. Il y a plusieurs types de masques sur cette île. En les examinant, je pense pouvoir faire avancer considérablement mon étude du monde des esprits. Et maintenant, on peut la prendre la petite cape. Elle nous apprend en photo... Malin ! Du coup, ça nous intéresse. Parfois, il faudra que j'arrête mon action, parce qu'une main pourra m'atteindre. Je vous l'ai déjà montré, mais j'aime bien le refaire. Pour que ceux, même du fond, comprennent. Caméra obscura. Est-ce la caméra obscura que mentionne le carnet ? L'appareil photo semble être très ancien. On a encore un petit mot de Madoka avant qu'elle crève. Un mémo se trouvait sous l'appareil photo. L'écriture ressemble à celle de Madoka. Nous sommes maintenant au manoir de Rougachou. Depuis notre arrivée sur cette île, ma migraine a empiré. L'air est stagnant, je peine à respirer. L'odeur de cet endroit. Après tout ce temps, la musique et les odeurs me rappellent encore des choses que j'avais oubliées. Roka m'avait laissé écouter cette mélodie. Je me rappelle certaines choses, mais c'est flou. Une sensation de toucher, une douleur. Certains souvenirs sont même trop vagues pour être exprimés avec des mots. À côté de ça, une grande masse noire grandit en moi et je la ressens très clairement. Elle finira par dévorer mon esprit. Nous ferions mieux d'attendre l'arrivée de Roka avant d'aller plus loin. Ah donc, elles étaient au courant que j'allais venir ? Encore un petit tuto ? Filament, esprit. En haut de l'écran, un filament décèle les esprits et se met à briller dans leur direction. Bon, ça on le savait. Les esprits agressifs sont indiqués en rouge. Alors c'est bien que je le lise ça, parce que ça c'est nouveau. Alors, les esprits agressifs sont indiqués en rouge et les esprits fantômes en bleu. Non, ça on le savait, mais c'était fait différemment sur les autres au plus. Son hygiène laisse à désirer. Ah, très bien, il va se laver les dents. Bon lavage de dents. Filament, objet. Alors, en bas à droite de l'écran, un filament décèle les objets, les éléments clés et se met à briller dans leur direction. Bon, ça on le savait. Ok, donc ça va se manifester tout de suite. Par exemple ici. Je suis pas fou. Il me dit bien qu'il y a quelque chose là. Ah, voilà. En fait, il fallait que je l'éclaire avec ma lampe torche. Faut pas que j'oublie que ça fonctionne comme ça dans celui-ci. Article, visite du docteur Azou. C'est un vieil article. Alors, au début, on a beaucoup à lire, mais ça nous met dans le lore, dans l'histoire. C'est un vieil article de journal en rapportant la visite d'un docteur. Est-ce que cela date de l'époque où a été aménagée cette pièce ? En tout cas, je devais beaucoup l'aimer pour en faire un musée. Alors, article, visite du docteur Azou. Le célèbre spécialiste des sciences paranormales, docteur Kuniiko Azou, vient visiter l'île de Rougetsu. En tant qu'expert du folklore, cela a toujours été son désir de visiter notre île pour étudier nos légendes et nos traditions. Le festival qui se déroulera demain sera pour lui l'opportunité d'assister au Kagura de Rougetsu. A l'occasion de ce festival, beaucoup de visiteurs venant de la métropole sont attendus. Suite à la visite du docteur Azou, sa chambre au manoir de Rougetsu sera aménagée en une salle de documentation ouverte au public. Bah dis donc rien que ça. Allez, on a vu que c'était passé par là. Ça ne s'ouvre pas et je n'ai pas la clé. Alors, si je vais normalement... Ah, la caméra obscura réagit. Il se passera peut-être quelque chose si vous prenez une photo avec la caméra obscura. Ah ok. On a l'habitude. Euh... Je lis parce que j'aurais peur de louper quelque chose d'essentiel. Quelque chose de nouveau. Prenez en photo toutes les brumes étranges que vous croisez, ça on le savait. Des images différentes se révéleront sur votre pellicule. Ces images contiennent des indices importants pour votre progression. Ok. C'est comme d'habitude. Donc je recule un petit peu. On voit que le truc se met en bleu. Tic. Hop. J'avance un petit peu. Voilà, là c'est bleu. On a les filtres 7, c'est ceux qui sont infinis. Masque décoratif. Quelque chose est apparu. Les 5 masques sont accrochés à un mur. Ok. Donc pour ouvrir la porte Vraisemblablement Il va nous falloir aller voir les 5 masques La porte est solidement fermée Est-ce que ça a un lien quelconque avec la photo des masques ? Oui je pense Alors où nous avons vu Qu'est-ce qu'il y a ici d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? De nombreux appareils photos sont alignés Ils semblent tous vraiment très anciens Des espèces d'ersatz de la caméra obscura Ah ah Il me dit qu'il y a quelque chose par ici Et oui Alors Cristaux bleus Vous avez ramassé 3 cristaux Alors qu'est-ce que c'est ça les cristaux ? Merci Collectez des cristaux bleus pour améliorer la caméra obscura Ok ça fonctionne comme ça Dans menu, équipement, amélioration Choisissez les éléments améliorés Menu, équipement, amélioration On va le faire tout de suite Menu Non ça c'est la carte Menu c'est ici Equipement Amélioration Il en faut 30 Oh putain on en a que 3 Donc on pourra faire la puissance La vitesse Et la cadence Bon au moins là c'est bien traduit On sait de quoi il s'agit Et là on aura des lentilles Donc en premier lieu on pourra upgrader la cadence Vraisemblablement Il en faut que 5 Et configuration Ok bon ça ils nous expliqueront au fur et à mesure Ok Par contre demain F taf du coup on va tous se coucher Ah bon écoutez Bah vous vous regarderez ça en VOD Moi je vais faire une petite heure et demie La belle nuitée Bisous de nous trois Ok Bah de toute façon je N'hésitez pas à vous rattraper en VOD Qu'on soit à jour Moi je compte le streamer entièrement Le chien et moi même vous saluons Et vous souhaitons une excellente nuit Allez On continue un petit peu Allez bonne nuit à vous Et puis bon courage à Eve pour demain matin Nous on va aller à la recherche des masques Oula Oh mon dieu Allez je cours Je vais me retourner vite fait Et je vais essayer de la prendre en photo Quoi elle est plus là Ah si elle est là Là c'est pas mal Bon ça devrait pas être trop dur au début Elle est là elle est là Allez c'est bon c'est bon Ouf C'est un peu plus stressant Du fait de jouer avec le La Nunchuk Et la Wiimote Ça a disparu Qu'est-ce que c'était ? C'est une infirmière ? En plus j'ai le casque à fond Alors je suis à fond dedans Et puis j'ai ma super grosse télé Donc là je suis bien dedans Est-ce qu'il passait avec la caméra obscura ? Ah oui elle est pas au courant Elle Elle connait pas les pouvoirs L'exorcisme De notre appareil photo Ah c'est bon c'est à moi de jouer là Donc il faut qu'on trouve 5 masques Bon évidemment c'est pas ça Les masques effrayants Décor l'endroit Ah j'ai mon petit truc qui Qui scintille Oui il y a quelque chose par terre là Vous avez ramassé un cristaux Dis donc Si c'est un par un Ça va être sympa Regardez vite fait ma petite carte Donc on est là Euh Oui On a été là Là c'est le truc à zoo Ici c'est Bah c'est là où c'est C'est condamné Est-ce qu'on aurait pu continuer ? Peut-être Je propose qu'on continue tout droit Face demi-tour Au moins on va en avoir le cœur net Alors un petit coup sec Mais je crois que le knouchouk Ça fonctionne aussi De se retourner d'un coup Au lieu d'aller au musée Je vais aller tout droit Pour voir si on Bah si on peut C'est fermé déjà Non c'est ouvert Très bien Bon pas qu'on oublie De sauvegarder régulièrement C'est des vieux jeux J'ai pas envie de tout refaire Mais non Je suis revenu exactement Là où je voulais pas Bon c'est pas grave Oula 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 Je peux le prendre en photo ? Oui Enfant fuyant Ah je l'ai eu Mille points Alors du coup les points Nous servent à quoi ? Peut-être à A upgrader des choses spécifiques C'est possible Je ne sais pas Parce que si c'est les cristaux Qui nous permettent D'upgrader notre caméra A quoi servent les points ? J'ai envie de vous demander Sauvegarde réussie Bon je suis content Les sauvegardes se font relativement Enfin elles se font très vite Si on va dans le menu Normalement on doit pouvoir voir Notre dernière photo Il nous indique Où se rendre Alors je me trompe toujours Je vais dans photos Bon ça c'est les photos Que j'ai prises pour Pour tuer les ennemis Enfin c'est mes photos de combat On va dire Peut-être dans documents Infos, tutoriels, images Voilà masques décoratifs Voilà c'est ça qu'il faut qu'on trouve Ils sont 5 C'est bien agencé On comprend tout bien Et là dans fantôme Qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a l'enfant fuyant Qu'on vient juste de prendre en photo On a sa petite histoire Ce garçon court vers la salle à manger Attirant rouca Est-ce une invitation à la simple plaisanterie Ou au plongeon dans les ténèbres ? Bon et c'est pas plus mal Parce que du coup Si je ne l'avais pas lu Peut-être que je n'aurais pas été dans la salle Ou par hasard Je n'ai même pas fait gaffe Qu'il fallait le suivre Donc du coup Il est parti Attendez Il est parti par là Donc ça c'est la salle à manger On a fait une save On est bien J'ai trouvé une technique Pour passer en mode cinématique Sans me faire chier Je le fais plutôt avec la main gauche La main du Nunchuk Donc là on est dans la salle à manger Est-ce qu'il y a au menu Examiné Un menu semble être écrit sur le tableau couvert de poussière Le texte est en grande partie lisible Ok On peut faire une photo ? Ah non c'est parce qu'il y a quelque chose derrière Herbe médicinale Bon ça C'est le soin Oula 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 Non il est derrière moi Putain quel con Ah trop tard J'ai cru qu'il est Bon On en aura loupé C'est con Parce que du coup J'ai voulu jouer super bien Et je l'ai loupé Bon il y a plusieurs choses à ramasser Un petit piano là J'ai mon ami qui habite au Japon Qui m'a dit qu'il y avait une séquence au piano Qui était très difficile à réaliser On verra ça plus tard Parce que lui c'est un grand fan de Fatal Frame C'est lui qui m'a fait découvrir Le jeu justement Vous avez ramassé une lentille En taille Très bien Équipez la caméra obscura De lentilles améliorées Pour causer divers effets aux esprits Dans menu Equipement Configuration Choisissez la lentille à équiper D'accord Pour les utiliser Pressez le bouton C Alors putain le bouton C J'imagine que ça doit être Celui-ci Là c'est le premier Vous ne pouvez utiliser Qu'une lentille à la fois Oui ça Comme dans les autres Fatal Frame Vous pouvez changer de lentille Avec le bouton haut ou bas de la croix Ok Donc ici Il va falloir que je me souvienne de tout encore Donc on va dans le menu Hop Équipement Amélioration Lentille pardon Vous n'avez pas assez de cristaux rouges Non je ne veux pas faire ça Voilà Lentille C'est ça je pense Voilà Une lentille améliorée Peut être équipée à cet emplacement Et bien je veux mettre Et bien je veux mettre Alors voilà C'est celle-là Une lentille qui permet de faire une prise spéciale Infligeant des dégâts importants Puissance faible Ok Donc là maintenant On a une lentille en plus Oui bah c'est bon Et la fonction Fonction Ajoutant diverses aptitudes A la caméra obscura Ou à la lampe spectrale Ok on aura aussi une lampe Pour l'instant on ne peut pas changer de filtre Parce qu'on n'en a pas d'autre On ne peut pas encore changer la cadence Et ça ça sera quoi ? Une lentille qui permet de faire une prise spéciale Ok Ah il nous faudra des cristaux rouges Pour l'upgrader Ok Ok bon Je fais un petit peu de menuing Vous ne m'en voulez pas Bien obligé pour Bah pour comprendre le gameplay C'est parti du jeu Bien sûr Encore une petite note de notre ami Madoka Qui a disparu Des pages d'un carnet se trouvaient sur le piano L'écriture ressemble à celle de Madoka Je vais écrire quelque chose N'importe quoi ira Si je n'écris pas Je disparaîtrai Je dois écrire sinon Je vais disparaître Il faut que j'écrive quelque chose Je me sens mal Qu'est-ce qui se passe ? Ça approche lentement Je fond Maman aide-moi A l'aide Tout le monde me traite Comme un jouet Arrêtez de me secouer Un vieux piano à queue se trouve là Les concerts étaient probablement organisés Le clavier du piano a perdu de sa blancheur Il n'a pas l'air d'avoir servi depuis longtemps Ok Pour l'instant j'aime beaucoup Je ne vous l'ai peut-être pas dit Oula 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 J'ai fait une photo un petit peu vite Infirmière ayant oublié une clé C'est tout ? Je ne sais pas pourquoi je sens que celui-ci va me foutre plus les jetons Peut-être parce que les autres je les ai fait plusieurs fois Celui-ci a l'air bien efficace Comme Fatal Frame J'entends Clé de Rugetsu Une petite clé est attachée à un porte-clés en bois gravé Très bien Ils nous disent ce que ça ouvre D'accord C'est la clé en haut des escaliers Très bien Parfait Il y a autre chose Plaquette d'information Une plaquette d'information se trouverait sous la clé Plaquette d'information Ok Hall d'entrée Grille du premier Instruction 1 Actionner l'interrupteur sur le panneau de contrôle Du KGB Sous le grand escalier du hall d'entrée Ouais ça je me souviens il y a une porte 2 Combiner les numéros pour atteindre un total de 13 3 N'effectuer aucune manœuvre sans avoir obtenu l'autorisation du bureau de gestion au préalable Bon ça je suis pas sûr qu'on va respecter la troisième clause Encore autre chose par ici Allez 5 cristaux d'un coup là C'est pas mal Allez hop Je fais un petit Un petit retournement Alors il jouait de la musique mais aussi il faisait du cinéma Hein Il y avait projection de film le soir là C'est un projecteur Vous pouvez visionner des bobines avec cet appareil Parfait Comme dans Fatal Frame 2 et 3 Ici Oh il y a bien un petit truc caché Voilà Alors je crois que je peux me déplacer latéralement avec C Voilà C'est bon à savoir Ouais Je vais me déplacer latéralement Surtout Si je fais des photos Alors du coup je vois pas comment je peux faire le pouvoir spécial Si c'est le même bouton On verra Oh merde j'ai ramassé un truc que j'ai pas vu J'ai pas vu Du coup je vais regarder vite fait Dans mes objets Hop Je dois pas remis le truc Voilà c'est ça Roche miroir Une pierre polie avec finition miroir Qui restaure entièrement votre santé Si celle-ci atteint zéro Ok Nickel Oui je fouille est un petit peu tout Par exemple ici C'est une grande cheminée en pierre Il n'y a pas de bois à brûler dans la cheminée Elle n'a pas dû être utilisée depuis longtemps Bon peut-être qu'il faudra qu'on en mette à un moment donné dans le jeu Hop Petit retournement stratégique Bon on est rentré par là Bon j'ai tout fait Je regarde juste si on peut On a la clé mais bon J'ai envie de voir Putain il court vraiment pas vite J'ai envie de voir si on peut ouvrir cette porte quand même Non on peut pas Il y a des parts avant Ah si là on peut Il y a forcément quelque chose là Oui voilà Eh il y a nos masques Des masques ont accroché au mur Ils ressemblent à ceux apparus sur la photo Il en manque un Oula Oula J'ai pas eu le temps là par contre Il était rapide le coco A été drôlement rapide Pourtant Je me suis retourné vite fait Allez encore un peu d'herbe Qu'est-ce qu'on fait on le suit On va essayer d'ouvrir Moi je serais tenté D'aller essayer d'ouvrir avec la clé Pour voir s'il nous manque un élément Ça me permet de faire une petite save On peut avoir tout à refaire Comme le jeu est relativement lent Vous voyez dans la façon de ramasser les objets Ça serait un peu fastidieux De tout avoir à refaire si on m'ouvrait Puis en plus on a la clé Donc on a un objectif C'est pas que du backtracking Pour aller sauvegarder On va aller voir ça Le jeu rame un peu de temps en temps Ça fait plaisir On est vraiment sur le disque J'adore Non non c'est un vrai plaisir D'acheter un jeu au Japon Et de pouvoir y jouer sur ma Wii U Vraiment Je suis fier Je suis pas plus fier madame Quitter C'est bon j'ai fait la save Allez hop On va aller voir le petit Kajibi Il nous parle d'un petit Kajibi Non c'est pas là C'est ici Elle veut pas l'ouvrir Coquine Je vais regarder Je sais que j'ai d'autres choses à faire Je peux pas ouvrir Attendez Ah mais non On est pas au même endroit On a l'endroit Où Madoka S'était fait Kidnap Ok donc on va pas par là Retourne toi ma cocotte Tout à l'heure On est parti dans le bon sens En fait Là on est au début du jeu Où Madoka était Mais pas Où Doka Ça s'appelle Doka Donc on retourne Sur nos pas Et on va aller à l'autre escalier Ah il y a quelque chose Cristaux rouges Vous avez ramassé 5 cristaux rouges Cristaux rouges Collectez des cristaux rouges pour améliorer les lentilles de la caméra obscura Dans menu équipement lentilles choisissez les lentilles à améliorer On va faire un petit test Hein C'est drôlement tentant On va aller dans équipement Bah voilà la lentille On peut l'améliorer Oui passer au niveau supérieur Voilà Allez hop c'est bon Je suis en train de réfléchir aux 5 masques Il va falloir Il en manque un Donc Il se déplace vraiment très lentement Mais bon Ça fait partie du jeu C'est le jeu ma pauvre Lucette Je me dis que quand il va falloir faire du backtracking A des moments Ça va être Ça va être sympa Ah Il y a encore quelque chose Par ici Oui Voilà ici Très bien Encore un petit peu de soin Il y a encore quelque chose Ça on l'a déjà lu Voilà c'est par terre Allez ramasse moi ça Je suis pas dessus Voilà Brochure de l'île de Rujetsu Vous avez ramassé une brochure Venez participer au festival du Kagura de Rujetsu Cet événement unique a lieu une fois tous les 10 ans Ah bah oui faut pas le louper C'est le plus grand festival de l'île de Rujetsu Le clou du spectacle Le Kagura de Rujetsu Se déroule au sanctuaire de l'éclipse lunaire Une prêtresse appelée Une prêtresse appelée Utsuwa Et des petites filles nommées Kanade Y performe Une mystérieuse danse Shintoïste Le Kagura Merci de visiter l'île de Rujetsu Nous espérons que vous découvrirez la richesse de notre histoire Tout en profitant de votre séjour J'en doute pas une seule seconde Oula 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 Je l'ai eu là ? Oui En fond derrière la grille J'ai vite relevé la Wiimote J'ai eu le réflexe Ah examine Ah bah non c'est pour faire une save Pas besoin alors Alors C'est bon On a utilisé la clé Très bien Ah donc c'était pas la clé de la grille C'était la clé du KGB C'était le chiffre 13 Qu'il fallait mettre Je me souviens bien Ok C'est toujours pas simple Mais bon On va y arriver Ok Une espèce de momie là Je sais pas ce que c'est KGB De vieux meubles sont entassés Cet endroit a dû être utilisé comme KGB C'est vrai qu'avec le chien Je grignote sur les sous-titres Bon de toute façon je les lis Je ne devrais pas vous poser trop de soucis Article disparition C'est apparemment une coupure de presse concernant une affaire de disparition Une affaire de disparition mystérieuse Deux semaines ont passé depuis le début de l'enquête Et la disparition des insulaires reste inexpliquée Depuis ce drame, les recherches n'ont absolument rien donné Et la police craint de devoir interrompre l'enquête La cause de la mort des insulaires retrouvait demeure également inconnue Mais l'hypothèse d'une maladie infectieuse s'en maintenant écartée Les victimes s'étaient caché le visage Et leur expression trahissait C'est caviardé Les autorités ont déclaré que ces éléments étaient sûrement liés à leur décès Oula 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? Qui ? Quand ? Je ne viens pas te réveiller Moi je dois bouiner pour ouvrir Petite énigme Les chiffres sont écrits sur le panneau de contrôle Aligné avec une rangée d'interrupteurs Alors avec ça je choisis Et j'actionne Là j'ai 21 Non non je ne vais pas quitter Non Là j'ai mis 5 ça fait 24 Là j'en rajoute Je vais mettre 1 On va mettre les chiffres les plus bas Pour comprendre un peu la logique Oh putain j'ai mis 13 direct J'ai un bol de fou La lumière du panneau de contrôle s'est allumée Quelque chose semble avoir été actionné Bon bah parfait J'étais en train de me dire qu'on allait passer 1000 ans J'étais en train de me dire qu'on allait passer 1000 ans sur l'énigme Et c'est pas du tout le cas Bon très bien Parfait Et on ouvre le panneau Nickel Parfait parfait Bon bah la porte est ouverte Ok Ah C'est le téléphone de la réception Rends-le Rends-le quoi L'appareil Ah Pas question Bon bah très bien Bon bah très bien Allez ça fait 1h17 1h17 je repasse en main cam Nous étions sur la partie 1 Et sur le disque japonais Paché français Sur le L'émulateur Wii De la Wii U Partie 1 donc de Fatal Frame 4 Project 04 Qui a l'air été excellent Et que nous allons streamer tous les soirs A partir de 21h30 Donc là on a fait 1h 1h30 Je vous incite à me suivre sur Youtube Bosseron14 Sur bah mon Mon Twitch Si ça vous a plu Bosseron14 Evidemment Et puis Et puis voilà Donc je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin Et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit Et puis vous dire A demain Ou n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Même si vous regardez ça sur Youtube Voilà Je pense qu'on va passer un bon moment Je crois que peu de gens l'ont streamé Vu que c'est un petit peu fastidieux D'y jouer en français Voilà en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir Allez je vous embrasse fort Et je vous dis à demain 21h30 Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501